Bonjour mes chers téléspectateurs et amis, parce que ça fait assez longtemps qu'on se voit chaque semaine, plusieurs fois même pendant un certain temps, les rediffusions qui se font, et certains d'entre vous me disent, regardez à nouveau l'émission pour mieux comprendre certains thèmes qu'on a abordés avec les amis habituels que je vais saluer, mais avant tout je vais changer l'ordre des choses. Tout d'abord vous souhaitez une très bonne année, donc je ne vais pas investir votre pensée, vos préoccupations, chacun de vous, allez dans votre cœur ce que vous souhaitez pour cette année, et puis je vous assure que ça va être satisfait. Et bien je vais vous présenter d'abord le sommaire, c'est Daniel qui va nous, et puis après je vais vous donner la parole, rassurez-vous, Daniel qui va nous parler du fait que l'état d'humain, après le Colorado, vous parlez de l'état d'humain de Trump, a jugé Trump inapte à la présidence. Ce n'est pas rien, tu vas développer. Également que chaque jour qu'il passe, c'est une perte de chance pour les patients, c'est-à-dire que c'est un dossier que le député Aja, après son travail qu'il a fait sur les prix, il a essayé d'emparier du sujet de la prise de soins pour les cancéreux, il y a beaucoup à dire. Et puis en conclusion, tu vas nous parler de la France noire. Tout à fait. Et quant à Emmanuel, lui, il va nous parler de sujets importants qui vont nous faire aimer les impôts. Emmanuel va nous faire aimer les impôts, puisqu'il va nous expliquer que les impôts, mais également les prestations, réduisent les inégalités. On est dans le droit fil de notre époque, des temps modernes. Et aussi que l'écosystème social du pays est favorable au crime. Ça, c'est une grande, une ou une interview, comme on veut, on dit les deux, d'un ingénieur social. Il y a tous les métiers maintenant qu'il a fait dans le journal, dans le quotidien. Il dit certaines choses et il va commenter. Il y a un boire à manger dans ça. Quant à Christian, naturellement, il va nous parler de la reconstruction de l'hôpital de Trinité, parce qu'il est du Nord. Il est du Mont-Ré, donc c'est à lui qu'il ait les choix de parler de la santé dans le Nord. Il va également nous parler de l'Achille, enfin Rambon, l'Achille qui fait main basse sur toutes les ressources du social africain. Et puis d'un musicien, Maurice, il est peut-être de Robert aussi, non ? Il est de Trinité. Il est de Trinité. Il a mis en face de l'hôpital. Oui, exactement, Maurice. Maurice, Marie-Louise. Marie-Louise, voilà, d'une gueule, pour qu'on puisse lancer le cœur du sujet de l'actualité. Il ne cache pas ses aspirations à être un jour un dictateur américain des temps modernes. Daniel, c'est toi. Oui, alors, je crois que maintenant tout le monde commence à le savoir. Les élections pour la présidence américaine auront lieu au mois de novembre. Et le système américain est particulier, puisque le président n'est pas élu au suffrage direct. Il y a ce qu'on appelle des primaires, c'est-à-dire que les électeurs votent pour des grands électeurs. Et ce sont les grands électeurs qui vont désigner le président. Et donc, les primaires commencent dès le mois de janvier et vont se dérouler tout au long de l'année. Et donc, ce qui retient notre attention, c'est que deux États, comme tu l'as dit, le Colorado et le Maine, ont dit qu'aucun bulletin de vote dans les primaires de ces deux États ne devront porter le nom de Trump. C'est parce qu'ils ont considéré que l'État est inapte. Il n'est pas rié d'élection, mais ces deux États vont le ZAP. Voilà, il ne doit pas y avoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le processus judiciaire, il y a plusieurs États, un peu comme en France, mais enfin, c'est différent. Il y a la première décision, ensuite, il y a la Cour suprême de chaque État. Et la Cour suprême fédérale. S'agissant du Colorado, on est déjà au stade de la Cour suprême du Colorado, qui a décidé qu'il était inapte et qui, donc, aucun bulletin ne devrait porter son nom pour les primaires. S'agissant du Maine, c'est la première décision. Donc, maintenant, il y a la Cour suprême du Maine qui devra se prononcer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux cas, le recours de Trump est suspensif. Donc, s'agissant du Colorado, le recours à la Cour suprême et s'agissant du Maine, le recours à la Cour suprême du Maine. Donc, là, pour le moment, comme il a décidé de faire appel, les décisions sont suspensives. Et s'il y a des élections avant que les cours suprêmes n'aient statué, les bulletins pourront porter son nom. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux autres États qui ont été saisis, parce qu'il y a plusieurs États qui sont saisis de ces procédures. Le Minnesota et le Michigan ont rejeté, par contre, cette décision. Mais il n'empêche que ce n'est pas rien, surtout si la Cour suprême devra se prononcer. Sachant aussi, et on en a déjà parlé ici, mais je crois qu'il est bon de le rappeler, qu'outre les différentes procédures civiles auxquelles il est confronté, il a quand même deux inculpations majeures, une en Géorgie et une au niveau fédéral, pour avoir tenté de tromper le résultat des élections. Et être inculpé au pénal au niveau fédéral, c'est quand même quelque chose. Alors, mais malgré tout ça, il y a toujours 35% de la population américaine qui est toujours décidé, quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse dire, à voter pour Trump. Et l'évasion du Capitole, ce n'est pas une charge qui peut être... Alors, c'est ce qui a été retenu pour les deux États, Colorado et Maine. C'est-à-dire que quand on a considéré qu'il était inapte à exercer la fonction de président, c'est parce qu'on considère que son comportement, qui a incité à cet assaut, était grave et contrevenait au 14e amendement de la Constitution des États-Unis. Et ça serait vraiment une surprise qu'il soit réélu ou bien que... Le problème, c'est que le pire est possible. Le pire est atteint. Mais oui, il n'est pas à l'heure actuelle... Alors, sauf s'il y a une décision vraiment qui dit qu'il ne peut pas se présenter. Mais à l'heure actuelle, tout ce qui se passe, toutes les procédures, et même ce qui est là, ne l'empêche pas toujours de se présenter et même d'être élu. Il suspend toutes les procédures qui sont allégées. Ah oui, alors il a déjà annoncé que s'il est élu, il va poursuivre Biden, il va poursuivre tous ceux qui l'ont traduit devant les tribunaux, qu'il va régler tous les problèmes et que ce sera, je veux dire, les immigrés, il va tous les renvoyer dans leur pays, que c'est l'Amérique blanche d'abord. Parce que quand il dit l'Amérique, c'est l'Amérique blanche pour Trump. Les choses sont très claires. Très bien. Bon, bonne chance. Bonne chance à l'Amérique. Comment on est ? Et le monde ? Oui, parce que la conséquence de Trump président, c'est en cascade. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est dans le monde, au niveau de l'Ukraine, au niveau de la Chine en Asie du Sud-Est. Donc le monde peut craindre aussi. On va parler de monde un peu plus équitable et plus juste, avec la redistribution qui est possible grâce aux impôts et prestations sociales. Emmanuel ? Oui, alors là, on parle bien d'une situation en France. Et c'est vrai que quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Belle introduction. Oui, et la France est le premier pays à imposer ses concitoyens. 46% d'impôts sur le PIB, voilà le taux qui est le taux maximum. Il n'y a pas d'autres pays au monde qui taxent autant ses citoyens. La question, c'est que fait la France de cet argent ? Eh bien, la France redistribue cet argent. Les chiffres sont les suivants. De manière brute, la situation de l'inégalité en France est la suivante. 10% des Français les plus aisés ont un revenu 20 fois supérieur aux 10% des Français les moins aisés. Avant ? Avant toute redistribution. Voilà le point de départ. Alors, c'est un point qui peut paraître excessivement, un écart extrêmement important. Autrement dit, tu gagnes 20 fois plus d'argent que moi, par exemple. Et une fois qu'on a, que par le biais de l'impôt notamment, et par le biais des prestations sociales, on a redistribué, eh bien les écarts se réduisent. Le revenu net des plus aisés baisse. Il passe de 6 000 euros à 5 000 euros en moyenne. Et le revenu net des moins aisés remonte à 900 euros. Et l'écart passe de 20 points à 5 points à peu près. Voilà la réduction des écarts. Ce qui est une baisse des écarts considérable. Et je ne crois pas qu'il existe sur la planète d'autres pays qui parviennent à réduire autant les écarts entre les plus riches et les moins riches. D'autant qu'en France, il y a aussi un phénomène important qu'il faut prendre en compte. C'est que la classe moyenne est importante. Il y a une grande classe moyenne qui vient finalement gommer aussi les effets des deux pôles riches et moins riches. Mais si on va plus loin dans l'analyse, si on rajoute toutes les prestations publiques gratuites dont bénéficient les citoyens, je pense à l'école publique, je pense aux soins, à l'accès gratuit aux soins, on peut mettre l'armée, la police, on peut mettre aussi les impôts indirects aussi. Donc il y a la TVA et autres. Eh bien l'écart se réduit encore davantage et on arrive à un écart qui est de 1 à 3. Donc l'écart est vraiment très très faible au réel quand on a remis tous les moyens collectés par l'impôt dans le collectif public pour permettre aux uns et aux autres de vivre dans le pays. Voilà la réalité française à travers cette politique de redistribution. Mais je voudrais quand même terminer en disant qu'une fois qu'on a dit ça, il ne faudrait pas non plus qu'on stigmatise quand même ceux qui gagnent plus que d'autres parce que derrière le revenu élevé, il y a quand même en général, en dehors des cas particuliers, il y a une contrepartie de travail par la quantité du travail, par la qualité du travail, par les talents, par les compétences et que le système dans lequel on évolue consiste aussi à maximiser ses moyens par l'éducation, par l'école, par le projet de vie pour espérer gagner un peu plus. C'est le principe de la méritocratie qui est aussi un principe à ne pas galvauder. Mais qu'il n'est pas, qu'il ne figure pas parmi les valeurs de la culture française et martiniquais. Oui, ce qui est quelquefois opposé, c'est de dire, tu parles de la méritocratie par le travail, mais en France, on souligne souvent ce qu'on appelle les héritiers, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de fortunes qui ne proviennent pas du mérite, mais du patrimoine hérité. Mais même quand on compare sur ce point-là la France aux autres pays du monde, que ce soit l'Asie, l'Afrique, la Russie, en réalité, les écarts sont beaucoup, beaucoup plus faibles que dans les pays des restes du monde, en fait. L'anecdote, j'ai un oncle, père à son âme, qui est mort, ça fait 2-3 années, qui paie tout, qui vit aux États-Unis, il paie tout, il paie les tuichons pour ses enfants de la maternelle à la fin, donc il paie, si vous voulez, les cotisations scolaires, enfin les frais scolaires, etc., etc., et qui gagnait relativement bien sa vie, quoi qu'il ait été un sympathisant, un tailleur, mais tailleur de haut niveau pour Broadway, pour le Manhattan. Et il m'expliquait qu'il avait eu un cancer, qui avait été naturellement traité, simplement parce que la coloscopie qui avait été faite, mon cher Christian, cette chère coloscopie qui nous fait si peur, compte tenu de son contrat d'assurance, parce que toute l'assurance volontaire arrêtait, mais ça m'avait vu tellement aberrant, tellement fou, comme quoi le capitalisme peut arriver à des extrémités dangereuses, la coloscopie s'arrêtait à un certain niveau du colon, et qu'il aurait fallu qu'il ait cotisé beaucoup plus pour qu'il y ait eu des prestations médicales les plus importantes. Ça, c'est une chose que je voulais dire. Deuxième chose, une chose qui me rend perplexe, c'est de savoir pourquoi ce système qui paraît véatieux, qui l'est certainement, je te fais confiance, t'entends, de l'état intellectuel, il ne satisfait personne, parce que les riches ont le sentiment de travailler pour les pauvres, et les pauvres ont le sentiment que les riches les exploitent, sont des salopards, sont des méchants, sont des vilains. Est-ce que ce n'est pas la nature humaine ? De trouver toujours, face à soi, finalement, soit une menace, soit un ennemi, c'est en réalité la nature humaine. Très bonne réponse, on construit une très bonne réponse. On construit dans l'hôpital de Trinité, des incertitudes qui sont tombées comme un bavé dans la main, mais Christian va... Alors c'est vrai que donner un profane à faire un tel sujet, puisque je ne suis pas du tout du milieu médical, ça demande une démarche. C'est un bel exercice contre la sénivité. Nous resitions l'hôpital de la Trinité, qui porte le nom de Louis d'Omergue. C'était qui Louis d'Omergue ? Louis d'Omergue, c'était un médecin originaire de Saint-Pierre. Il est né en 1894. Il nous a laissé en 1991. Non mais il faut important, puisqu'on parle de patrimoine, il faut situer les gens. Et Louis d'Omergue, il était intervenu notamment pour... Il y avait un hospice municipal à la Trinité, et Louis d'Omergue a été maire de Trinité un an seulement. Enfin, ce sont des choses intéressantes. Et manifestement, il s'est beaucoup investi pour qu'il y ait une structure, n'est-ce pas, de soins qui soient créées à la Trinité. Donc voilà... Qui est l'hôpital à cuire ? Voilà. Construit en 1974. Très bien. Alors cet hôpital recèle énormément de services, les soins intensifs, la diabétologie, l'endocrinologie, la pédiatrie, la maternité, la neurologie, la rheumatologie, la gératrie, vous voyez ? Je ne vais pas tout énumérer, mais c'est vrai, c'est un super hôpital. Rappelons également que cet hôpital est situé sur un bassin de 100 000 habitants, le Nord-Atlantique, qui est une région sur laquelle on a déjà parlé, sur la... La région médicale, tout à fait. Donc cet hôpital joue un rôle fondamental. En 2007, il y a eu un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre a détruit 4 étages de l'hôpital de Trinité. Vous vous rendez compte de la fragilisation des services, les difficultés ? Alors cet hôpital avait une certaine autonomie financière, parce qu'il n'était pas encore intégré dans le CHUM. On va en reparler, le CHUM, le centre hospitalier universitaire à la Martinique. Et cet hôpital avait effectivement sa propre capacité de financement, de développement, de recrutement, de développement. Et il se trouve qu'en 2007, quand il y a eu ce tremblement de terre, alors les assurances sont un peu remboursées. Mais vous pensez bien que tout ne se stabilise pas, surtout qu'il y avait déjà des manques relativement conséquents. Alors je vais ajouter effectivement qu'une fois qu'ils sont entrés dans le CHUM, tout leur plan, puisqu'il y a eu un plan qui a été fait, un plan de reconstruction de l'hôpital. Fallait-il le reconstruire sur place ou fallait-il avoir un autre terrain ? Alors il se trouve que la ville de Trinité a donné un terrain, qui est sur la route de cette Marie-là, je crois. – C'est un quartier qui s'appelle Desmariniens, c'est bien ça ? Ça existe à cette Marie-là ? – Pardon ? – Un quartier qui s'appelle Desmariniens ? – Je ne connais pas le quartier, mais si tu le précises… – C'est le Nord, tu le reconnais pas ? – Je rappelle que le CHUM, c'est trois hôpitaux. C'est l'hôpital Pierre-Zôte d'Aquitmane, qu'on appelle la Ménard, mais c'est Pierre-Zôte d'Aquitmane. C'est l'hôpital du Lamentin, l'hôpital de Mangovulcin, et c'est l'hôpital Louis-Domergue de Trinité. – Alors il se trouve que ce programme de reconstruction a été forcément impacté à la fois par la question du tremblement de terre, mais aussi par le repositionnement de l'hôpital de Trinité de ce statut autonome au CHUM. – Oui, l'intégration. – Les priorités n'ont pas été les mêmes. En plus, il y a eu un débat qui disait, faut-il privilégier la reconstruction de l'hôpital de Trinité ou faut-il poser le problème globalement de la santé à la Martinique et des infrastructures. Ce débat, pour autant qu'il soit important, a contribué à retarder les choses. Alors, évidemment, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une réunion à Cap-Nord, et à cette occasion, la nouvelle directrice de l'ARS a posé une problématique. Elle dit, mais le terrain n'est pas forcément le plus approprié, parce qu'il s'agit d'un terrain pantu. Et elle a souligné que ça aurait créé effectivement des charges et des frais extrêmement importants. Alors, évidemment, vous savez, depuis 17 ans, la ville de Trinité a donné le terrain. 17 ans après, ce n'est pas construit. Et 17 ans après, on vient lever un problème que personne n'a levé. J'ai envie de dire que les précédents, notre ami Ursulé ou M. Vigné, c'est ça, Vignot, qui était… Voilà, personne de l'ARS n'avait ce problème. Alors, évidemment, les élus sont perplexes. Le maire de cette marie, président de Cap-Nord, il ne comprend pas. Et Giovanni William aussi, qui est député… – Il est monté au créneau. – Il ne comprend pas. Il tape du poing sur la table. Donc, aujourd'hui, il faut savoir, effectivement, qu'est-ce qu'il va advenir de cette construction. Est-ce que cette construction sera finalisée ? Est-ce que l'État aussi, parce qu'il y a toujours une question d'État dans ça, puisque l'État, rappelons, je crois, la santé, c'est de l'arrivée de l'État. Voilà, il faut savoir, aujourd'hui, quelle sera la solution. Et certains, même, d'ailleurs, les syndicats, prennent une mobilisation, puisqu'il y avait déjà une grosse mobilisation en 2020. – Une mobilisation sans moment. – Une mobilisation sans moment, comme il dit. – Juste un point. En 17 ans, la législation peut changer. Alors, peut-être que ceux qui existaient, les normes de construction il y a 17 ans, peut-être qu'elles se sont aggravées et que maintenant, de la responsabilité des décideurs, il faut tenir compte des normes actuelles. Donc, il faut… Ce n'est pas parce que quelque chose a été décidé, ce n'est pas parce qu'il y a 17 ans, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a peut-être pas fait son travail, mais c'est que les choses évoluent. Et il faut qu'on apprenne aussi, quelquefois, à tenir compte de l'évolution des choses pour adapter un projet. Parce qu'imaginons qu'il y ait une norme qui a été décidée depuis, qu'on ne la respecte pas et qu'il y a un problème. Donc, tout de suite, on va dire que les décideurs n'ont pas tenu compte de la loi existante. – Mais on peut être étonné aussi que 17 ans après, des problèmes qui n'ont pas été posés soient posés et que ça puisse retarder le début des travaux. Enfin, je veux dire. En tout cas, c'est un sujet qui est très important, vous pensez bien. – Oui, parce qu'il met choix d'avoir ce rôle de régulateur. Tout le monde a raison. Comme Daniel le dit, la réglementation, les exigences sismiques et autres peuvent changer. L'acceptation de certaines pentes peut être changée dans la construction, surtout d'un établissement officiel, public. Mais enfin, que ce soit cette dame qui le dise tranquillement et non pas le copil. Il y a un comité de pilotage qui s'en occupe. Il y a quand même des gens qui s'en occupent. Et c'est cette dame toute seule qui vient dire ça. La pauvre. C'est l'imagique. Au sein de cet aéropage d'hommes, d'hommes dont la propension est. Parce que c'est ça, la politique. Et puis, on ne va pas changer le monde. Je vais rajouter deux petites choses. Vous trouvez le monde l'encouché ou pas qu'il m'aitait du bout. Je finis mon idée. C'est comme ça, la politique. On va d'abord... On dépend du secteur étatique. C'est la santé. On va d'abord culpabiliser. Je ne veux pas juger et dire qu'il faut faire autrement. Notre confrère, à nous, et député, va culpabiliser. On va crier très fort. Pour ensuite, un jour, se réunir dans des salons feutrés parisiens et voir comment on va trouver le complément. Donc, donner à cette population systématiquement comme recours à toute problématique les cris, les vociférations, les évoluments, je ne veux pas changer le monde. Je ne veux pas... Je trouve que c'est de toute façon assez étrange de juger un problème de santé publique. Je t'ai interrompu. J'ai un mot pour dire que... J'ai un ami qui s'appelle France qui m'a donné quelques renseignements qui est à l'hôpital de Trinité et qui me rappelle que c'est un site d'urgence. Il y a deux sites d'urgence en Martinique. C'est Pierre Zobdakitman et l'hôpital de Trinité. Qu'est-ce que j'appelle le site d'urgence ? Le site d'urgence, voilà. Il faut répondre à toutes les urgences le plus rapidement possible. Vous connaissez le problème des urgences. J'ai un ami qui s'est cassé le poignet et c'est trois jours avant d'être opéré à la Ménard, à Pierre Zobdakitman. Donc, ce sont des problématiques qui sont importantes. Deuxièmement, je voulais rappeler aussi que notre député... Notre député, il a dit « Glodier-Pasirarine » pour rester dans la localité locale, biélocale. Voilà. Mais en tout cas, c'est quand même un sujet extrêmement important. Est-ce que vous voulez, comme votre nom, je fasse mes voeux de courage et de... de télacité à tout le personnel médical des centres hospitaliers qu'on leur demande de faire encore plus parce que ces jours-ci contenus peut-être certainement des congés ou des difficultés, il y a des remontées nombreuses, nombreuses de l'insuffisance du service des urgences. Je ne leur lance pas la pierre. Ce n'est pas la première émission de l'année que je vais me mettre à fustiger, à vociférer et à jouer aux donneurs de leçons. Chaque jour qui passe est une perte de chance pour les patients. On est dans le même secteur et c'est Daniel qui doit rester dans la santé et dans le médical. Oui, alors, il s'agit d'un courrier que le député Hajar a adressé au directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie pour lui faire, pour constater d'une part le fait que la prise en charge des malades du cancer avait atteint des retards considérables. C'est-à-dire qu'en Martinique, nous sommes de l'ordre de 24 à 40 semaines alors qu'en France hexagonale, on est de 1 à 3 semaines. Donc, c'est vraiment colossal comme différence. Et il fustigeait le fait que le médecin conseil de la Sécurité sociale refuse d'accepter la prise en charge des malades qui décident de partir pour bénéficier d'une prise en charge plus rapide. Donc, il demandait à la CNAM d'intervenir sur ce sujet. Alors, il faut préciser quelques éléments. Le SIUM dont on a beaucoup parlé, il y a des mesures ministérielles de l'outre-mer. Il y a des mesures qui sont envisagées pour la santé. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore dans la mise en place. Et dans le courrier, le député Ajar signalait aussi qu'il convient de mettre en place un parcours de santé de façon à fluidifier la prise en charge des patients. Et peut-être que certains se souviennent d'une... Ça s'est passé il y a peut-être un an. Il y a un chef d'entreprise qui expliquait dans les médias qu'on lui avait diagnostiqué un cancer mais que le temps de prise en charge était tellement long que c'était vraiment une perte d'une chance et que lui, il avait le privilège, la chance d'avoir les moyens qu'il était parti se faire soigner. Il était parti, il était revenu. Il avait eu les problèmes et il était reporté se faire soigner quand le premier rendez-vous avait été concédé sur le plan local. Donc c'est une vraie problématique et c'est une vraie perte de chance. Je précise qu'il y a déjà eu des médecins. Il y a eu aussi, par exemple, le Guy-Albert Ruffin du Hamel sur la plateforme d'oncologie qui avait signalé qu'il ferait tout pour réduire... Mais on est confronté à l'heure actuelle... Emmanuel en parlera tout à l'heure. ...à une question de pénurie. Et donc là, c'est... Et je voudrais achever ce sujet en disant que... Parce que le député Ajar fait référence à la nécessité d'une santé globale. Et notamment, c'est un concept qui s'appelle One Health. Et il y a une association qui vient de se créer à la Martinique. Donc c'est la prise en charge par la société civile et l'association Tous Créoles qui a commencé qui a commencé un cycle d'after-hours sur la question de la santé pour que nous soyons tous, nous prenons, nous soyons concernés par ces problématiques de santé. Donc c'est une bonne chose d'alerter et je pense qu'il est important que la société civile se mobilise également. Oui. Parmi les 72 mesures arrêtées par le comité interministériel des Outre-mer, la mesure numéro 25 concerne la réduction des délais de prise en charge, ce qui s'agit de ça, de prise en soin, comme il dit, des cancers. Les moyens de prévention seront doublés. Mais comme disait Daniel très bien, tout ça pas tard et tardera nécessairement puisqu'on est à débattre du SIUM. Et là, il y a des vies qui sont en jeu. Entre-temps, comme le député Ajar a le fait, il y a des vies qui disparaissent pendant ce soir. Très bien. Pas de commentaires ? Vous n'avez pas peur du cancer ? Vous êtes tranquille ? On ne peut jamais être tranquille, mais quand même, moi, le conseil que je peux donner, c'est d'avoir une hygiène de vie pour pouvoir faire en sorte d'avoir moins de risques d'avoir un cancer. Sinon, si on s'écoutait à la limite, on serait vraiment donneur de leçons, on ferait des émissions sur la diététique, on ferait des émissions sur le style de vie, sur le sport et tout, mais on ne peut pas tout faire. Notre fois, il y a d'autres émissions de cet ordre sur ZITATA. En tous les cas, le traitement du cancer est une discipline complexe qui est très compliquée parce qu'il s'agit de détruire les cellules et puis d'en laisser d'autres vivantes avec tous les moyens. Et puis, il y a un panel de moyens à mettre en œuvre, la chimiothérapie, l'immunothérapie, et tout ça, la radiologie. Mais ça me semble tellement évident que plus on s'y prend au moyen de la tuer, plus le processus sera accentué et que le député Ajar il est dans le droit fil de ce qu'il faut pour la... Ça, c'est Marniguet. Vous avez remarqué, comme Catherine Conconne, le député Ajar, il tue au bide, il travaille beaucoup. Et comme Giovanni aussi. Et non député, oui. Je n'ai pas vu ce qu'il a fait. De quel sujet ? Déjà, je vais parler de lui. Oui, il a dit ça à un moment. C'est délicieux. Je ne confère. C'est parti de la commission d'enquête. Il travaille. Il faut qu'il bosse un peu des choses sérieuses. Jingle, jingle pour commencer par les problèmes de société. L'écosystème social du pays est favorable au crime. C'est ça, c'est grand éloquent comme titre d'article. C'est une interview d'un ingénieur social, un métier nouveau, que demande à Emmanuel de passer au crime, d'étrier. Guy Albert Ruffin-Duhamel, on en a parlé. C'est un personnage très intéressant. Chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec lui, il m'impressionne par ses connaissances. Il est capable de parler d'à peu près tous les sujets. Et donc là, il a donné une vaste interview qui est compliquée à synthétiser parce que c'est une interview qui dit énormément de choses, qui balaie beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai essayé de synthétiser, c'est de dire, au fond, il explique que la violence qui existe dans le pays résulte de certains phénomènes, de certaines choses, dont les dysfonctionnements de notre système de santé. Donc il fait des liens directs entre nos dysfonctionnements, nos carences, nos désirs médicaux, nos difficultés à communiquer convenablement en matière de santé avec un effet de violence sociétale. La violence également résulte des trafics d'armes et de stupéfiants qui circulent dans le pays. Et puis, il ajoute également, ça c'est assez intéressant parce que je pense que c'est un des premiers à le dire de manière aussi claire, que la violence sociale résulte aussi d'une radicalisation des pensées politiques locales. Il a le courage de le dire. Et il le dit. Et je trouve ça assez courageux. Et il dit clairement, il parle de la radicalisation identitaire du débat politique. Et il dit ça, à un moment donné, ça crispe, ça sépare, ça divise, ça oppose et ça crée de la violence qui, selon lui, est une violence qui est à venir. Il dit, on est dans la morse de quelque chose, mais il faut surveiller ça comme le l'est sur le feu pour ne pas que ça dégénère. – Petite parenthèse après, je vais oublier parce qu'il y a tellement de choses à dire et je te laisserai le temps de le dire. On peut très bien être identariste, on peut très bien prôner l'identité, mais dans la sérénité, dans la paix et dans une certaine douceur parce que si on veut convaincre le maximum des gens de prôner, de se battre pour être soi-même, être mort et édicat identitaire, ce n'est pas dans le sens, ce n'est pas dans la brutalité, c'est un peu, je crois bien que c'est à nous tous, asséguer moi, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous faisons, j'espère, on n'est pas trop aliénés, c'est à vous, à côté du quotidien. – Alors au fond, son interview, son sujet, c'est la violence expliquée par différents phénomènes sociaux, différents phénomènes sociétaux et du coup, moi je me suis un peu rapproché des autorités de gendarmerie, de certains psychologues et sociologues martiniquais pour essayer d'avoir aussi un point de vue global sur les explications qui pourraient compléter l'analyse de Gilbert Ruffin-Duhamel sur la violence de notre société et voilà ce qui me remonte. En gros, c'est de dire, et je trouve ça assez intéressant, c'est de dire que au fond, chez nous, la violence est le signe de la faille de l'éducation. Ça revient vraiment de plusieurs sources différentes et qui elle-même est le signe de l'effondrement des valeurs d'autorité. Donc il y a un lien éducation-autorité étant entendu que l'éducation en réalité repose sur trois piliers, il y a le pilier de la famille. Et en effet, depuis quelques décennies, le noyau familial s'est considérablement fragilisé chez nous, y compris même dans l'habitat familial où les choses sont éclatées, l'habitat s'est éparpillé, les familles sont monoparentales de manière très importante chez nous. La figure d'autorité du père aussi est quelque chose qui est noté. Le deuxième pilier c'est l'école et là effectivement on a déjà fait pas mal d'interventions sur ce sujet avec le niveau scolaire qui est en difficulté et un système d'éducation scolaire qui est en grande difficulté chez nous. Et puis le troisième pilier c'est ce qu'on appelle les intégrateurs sociaux, c'est-à-dire ceux qui jusqu'à il y a peu de temps encore complétaient l'éducation humaine par intégration, je pense aux services militaires, je pense aux internats, je pense aux grands clubs sportifs, à tout ce qui venait rajouter qui là aussi sont des piliers qui se sont effondrés. Et donc l'idée qui ressort c'est que la Martinique a perdu le sens de l'autorité et c'est vrai qu'à l'école par exemple quand j'étais enfant vous vous souvenez tous qu'il y avait le préau surélevé, le maître qui dominait les élèves c'était normal. Quand il y avait un adulte qui rentrait dans la salle de classe les élèves se levaient sans aucun problème quand on rentrait dans la salle de classe on était deux par deux alignés de manière très tout ça ce sont des principes d'autorité qui étaient finalement délivrés très jeunes et qui aujourd'hui du point de vue de ce que j'ai interrogé n'existent plus vraiment et donc on pourrait faire de rendre cette société perméable aux actes de violence de tant que et là je terminerai là-dessus nous sommes dans un monde martiniquais qui est très perméable aux dangers qui nous entourent parce que l'environnement est quand même sous tension on évoquait la semaine dernière avec Eddy l'immigration clandestine qui est provoquée notamment par des mouvements liés au grand trafic de stupéfiants à Saint-Lucie à Saint-Vincent en Haïti tout autour on est sous cette pression qui existe et qui peut nous rendre perméable aussi à cette violence qui s'importe du fait que les structures d'autorité aujourd'hui se sont effondrées globalement ce que j'ai aimé dans cette interview de ce garçon on va dire qu'il en rajoute un petit peu en précisant qu'il est un anticolonialiste qu'il y a une dimension qui relève de la néocolonialisme c'est peut-être vrai chacun se détermine par rapport à ça mais qu'il malgré tout pousse le curseur assez loin dans la vérité des faits il te dit par exemple il y a beaucoup de familles qui sollicitent les aides sociales de façon intégrale méticule systématique pour seulement occulter qu'ils ont des revenus occultes liés notamment au trafic de drogue et autres et c'est un homme de terrain il est ingénieur social son job c'est qu'il est dans la rue il constate ça il le dit alors que s'il était idéologisé au sens partisan politique politicienne il ne dirait pas ça parce qu'il dirait que ce soit des pauvres que ce soit des malheureux et qu'il cacherait ça si cette nouvelle génération d'intellectuels prend cette présiste le paradigme totalement différent de réalisme que nous souhaitons je pense que la Martinique va se regarder vraiment dans un miroir et faire avancer des choses il faudrait qu'il passe en politique mais en politique là il sera obligé de se taire il faudrait qu'il suive le parti donc finalement mon cher Ruffin du Hamel qui est le neveu de notre consoeur du Hamel je dis ça comme ça parce qu'il faut qu'on sache qu'il est né d'une famille de gens qui réfléchissent qui contestent et qui savent critiquer et qui savent être courageux je le dis ça va j'ai pas trop ça dit c'est une consoeur j'ai pas sauf à dire que c'est nos consoeurs parce qu'il y en a deux oui il y en a deux donc là je parle en tous les cas enfin rembours dans l'espace comment la Chine fait main basse sur le sous-sol africain c'est Christian qui est un socialiste de ces choses j'ai l'impression d'avoir déjà créé ça voilà le titre comment la Chine fait main basse sur le sous-sol africain alors les Chinois on connait leur politique ils font pas de bruit mais ils sont présents de plus en plus dans le monde à travers leur business rappelez bien évidemment d'ailleurs il faut en évoquer la route de la soie la Chine a une longue tradition de commerce et de présence dans le monde et c'est vrai qu'aujourd'hui la Chine est particulièrement présente en Afrique et travaille sur effectivement l'exploitation de toutes les richesses minérales de l'Afrique alors il faut savoir je vais vous citer quand même les dix pays les plus riches la République du Congo la Guinée l'Afrique du Sud le Botswana le Nigeria du Zimbabwe la Zambie le Ghana le Bali le Niger du pétrole du cobalt de l'étain du gaz naturel du chrome de l'uranium enfin c'est extraordinaire et les Chinois sont présents là c'est géostratégique ils sont présents depuis mal d'années et aujourd'hui il se trouve que les Chinois ils ont tout ça chez eux tous ces produits là ils ont chez eux mais leur orientation c'est d'être les maîtres du monde dans l'exploitation de tout cela alors évidemment les Africains qu'est-ce qui se passe les Chinois construisent des écoles ils construisent des hôpitaux ils construisent des stades des ports des ports au Nigeria ils font 670 km de chemin de fer vous voyez alors en face on y arrive dans l'Occident auquel en face duquel les Africains ont aujourd'hui un certain nombre de griefs ils ont aujourd'hui avec la Russie et avec la Chine des partenaires concrètement vous voyez et ça leur permet bien évidemment de pouvoir exister au monde ou de nouveaux colonisateurs aussi ah très bien c'est évident c'est évident ce que tu dis il ne demeure pas moins que chacun pèse ses intérêts bon et aujourd'hui dans certains pays comme le Nigeria il y a une espèce de saturation parce que 70% des ressources minières du Nigeria pas du Nigeria en fait du Zahir en tout cas sont contrôlées par la Chine par exemple en matière de mines 15 000 sur 19 de cobalt sont contenus par les Chinois et ce que les Chinois font aussi ils prennent tout ça et puis ils emmènent ça chez eux et ce qui fait que quand les Occidentaux ont besoin vous savez que les nouvelles technologies ont besoin de tous ces mines les téléphones portables les batteries c'est les Chinois qui les vendent directement pour eux donc c'est vraiment une situation alors il y a un président des mines au Zahir qui s'appelle M. Lukuma qui dit la chose suivante on aimerait bien mieux travailler avec les Européens mais vous savez notamment la France mais moi quand je vais en Chine je suis reçu par tous les hauts dignitaires quand je vais en France même pas un ministre ne me reçoit vous voyez il y a aussi ce regard de la France sur l'Afrique qui fait que bon je ne vais pas qu'arriver au bouclage je ne vais pas entrer dans les détails il dit qu'il y a une mauvaise langue il dit marajou tirer du blanc par rapport au noir enfin c'est pas nous voilà donc aujourd'hui il y a de véritables interrogations parce qu'ils semblent même que déjà vous savez que les Chinois on l'a dit concernant la Dominique Roth ils arrivent avec leur matériel ils arrivent avec leur personnel ils arrivent avec leur matériau donc ils n'achètent rien vraiment dans le pays mais aujourd'hui plus compliqué il y a des Chinois qui restent dans les pays et donc ça modifie si vous voulez la composition des populations et ça impose des interrogations ça indispose ça indispose absolument donc voilà vous savez les problèmes géopolitiques de ce monde-là aujourd'hui particulièrement en 2024 on verra comment ça va évoluer mais c'est vrai que c'est un constat absolument le sous-sol africain pour terminer je dis que dans le cas de la décarbonation décarbonisation décarbonisation merci je me rappelle décarbonation c'est ça décarbonation on vous dit qu'on aura besoin de 49% de plus de lithium du cobalt et tout et tout et donc si vous voulez ces minerais-là sont extrêmement importants aussi dans le cas de la décarbonation mais aussi si vous voulez pour les outils technologiques pour le monde technologique dans lequel nous sommes aujourd'hui il y a une chose qui m'a un petit peu intéressé qui m'a pas plu ni intéressé mais qui a attiré mon attention c'est le fait que les Chinois n'ont pas peur c'est que même si le pays a des problèmes a des troubles politiques etc ils y vont mais pourquoi est-ce que tu sais pourquoi c'est parce qu'ils n'ont pas d'opinion publique dans leur pays c'est-à-dire que si tu as des problèmes avec les Chinois les Chinois ont des problèmes tu n'auras pas de manifestation s'ils ont des Chinois qui sont enlevés c'est encore ça ce que tu dis qui sont enlevés dans le cadre qui sont kidnappés autres c'est pas grave ils font ils continuent et puis surtout qu'ils n'hésitent pas mais ça s'est interdit maintenant par la loi le système législatif interne au pays au pays de l'OCDE au pays évolué j'enlève le mot évolué j'enlève le mot évolué ils cadottent comme on dit c'est-à-dire qu'ils sous la corruption ils abondent ils paient ce que les acteurs économiques occidentaux ne doivent pas ils ne peuvent plus faire mais ils l'ont fait beaucoup déjà à chaque fois tu jingle et puis on passe à à quoi on passe ? à la culture à la culture alors il existe une France noire je ne sais pas ça je ne veux dire les gaulois je me croyais issu de mes ancêtres gaulois mais il existe une France noire c'est de cela que Daniel va nous parler oui alors ça m'a paru intéressant parce que la dernière fois je suis sûre que tous ceux qui nous regardent en bonne mémoire nous avons fait un tour d'horizon sur les questions de l'immigration à propos de la loi sur l'immigration et j'ai trouvé que c'était intéressant de parler de cet ouvrage qui parle de la présence noire sur quatre siècles en France quand même et c'est un abécédaire donc on voit les trois auteurs à gauche vous avez Alain Mabankou Alain Mabankou il est romancier à l'heure actuelle il enseigne aux Etats-Unis et il a une chaire au Collège de France au milieu c'est Pascal Blanchard qui est alors lui il a de multiples casquettes il est historien principalement mais il est documentariste il est chroniqueur il est commissaire d'exposition il a fait une soixantaine de livres et à côté vous avez quelqu'un donc Abdourahman Rouabiri qui est également romancier essayiste et qui enseigne également aux Etats-Unis donc c'est des têtes pensantes et qui sont spécialistes des questions d'immigration de colonialisme de post-colonialisme et ils disent d'ailleurs qu'ils sont tous nés après les indépendances donc ils ont un regard qui est un peu un regard différent et les approches donc de ce dictionnaire qui va de A à Z mais c'est des personnalités alors c'est des personnalités politiques vous allez trouver aussi bien par exemple Christiane Taubira que Gaston Bonnerville vous allez trouver des sportifs vous allez trouver par exemple Kylian Mbappé vous allez trouver des gens de culture et il y a aussi des événements par exemple on va parler du cahier de doléances de Champagnyer qui demandait que l'abolition de l'esclavage du congrès des artistes de village français du congrès des artistes des artistes noirs donc vous avez tout vous pouvez et c'est donc une multitude c'est une façon très je dirais très abordable très pédagogique de pénétrer l'histoire de France parce que toutes ces personnes se sont retrouvées sur le sol de France on va parler du premier premier maire noir de Paris qui était un cubain d'origine noire etc il y a plein plein d'entrées comme on dit en matière journalistique il y a vraiment c'est très agréable à lire et ça apprend beaucoup de choses donc je trouvais que ça illustrait bien l'histoire de France avec des gens qu'on a un petit peu mis de côté je me retrouve à 15 secondes de ton temps adoption l'adoption d'enfants noirs par des parents blancs est un phénomène relativement récent en France et est devenu plus courant au cours des dernières décennies à mesure que les attitudes à l'égard de la race et de l'adoption ont évolué c'est mignon Banania la publicité Banania qui représente un petit garçon noir avec le slogan Yabon Banania a été l'une des publicités les plus emblématiques de la France pendant de nombreuses années elle a été critiquée pour ses stéréotypes racistes et a finalement été retirée de la circulation en 2007 c'est de la culture un jeune un jeune négropolitain ou un jeune de la diversité doit savoir ces choses là puis il parle d'Ukran etc très bien traité je vous remercie beaucoup vous n'avez pas autre chose en matière de culture à nous donner non c'est tout pas aujourd'hui la fois prochaine si vous voulez bien on va passer à la musique jingle jingle oui on veut bien jingle jingle Christian on va vous parler d'un de mes condisciples qui était musicien qui était une star lorsque nous étions au lycée c'est Maurice naturellement quelqu'un du nord quelqu'un de Trinité ou du Robert c'est Maurice Marie-Louise au préalable permettez-moi de revenir sur quelque chose que j'ai dit la semaine dernière concernant Mario Mas oui j'ai parlé de l'oeuvre doucement là oui j'ai dit que c'est Didier Barbelivien qui avait fait le texte en réalité je me suis trompé j'ai mal dit les choses c'est Roland Barbelivien qui a fait le texte c'est ça Roland Barbelivien Didier Barbelivien a par contre fait le texte de Mélancolicio Sable Blanc que je rêve tellement en chante et qui a été composé par Mario Mas vous n'avez dans cette émission que des super spécialistes on vient de vous en donner la croix écoutez maintenant on passe à Maurice alors Maurice je vais en parler un peu spontanément parce que j'ai connu Maurice dans la Perfecta et c'est un homme qui m'a fasciné en quelque part parce qu'il avait une droiture il avait une exigence et puis vous savez la Perfecta c'était un orchestre à laquelle on attribuait la sonorité latine et Maurice avait tout de ça il parlait espagnol il chantait espagnol et je le revois avec ses lunettes mais il les mettait comme ça sur sa tête et puis il avait sa carobelle ce qu'on appelle la carobelle la cloche de vache merveilleux alors c'est aussi un grand chanteur de Bolléo je vous propose d'ailleurs de le découvrir dans un premier truc avec enfin dans une première image avec Francisco d'ailleurs oui avec Francisco c'était Saborami Saborami Si negaras mi presencia en tu vivi, bastaria con abrazarte, conversar, tonta vida yo te di, que por fuerza tienes ya, sabor a mi. No pretendo ser tu dueño, no soy nadie, ya no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. C'est de bons souvenirs, un cordeo de chambre, comme je disais. Alors Maurice a chanté tous les grands, il a chanté Bobby Cruz, il a chanté El Gran Combo, il a chanté Andy Montagnès qui était le chanteur de Bobby Cruz, il a chanté Cheo Feliciano, il a chanté aussi Que Viva la Musica de Ribarito, je ne sais pas pour mon génération, c'était vraiment des références. Et puis il a chanté des Meringues, de Tobier Livencia, enfin tous ces gens-là. Et Maurice était véritablement au sein de la Perfecta, j'ai oublié de vous dire qu'avant il a joué dans Abricopalas, Abricopalas qui a joué à la Bananerai. Un clin d'œil à Georges Bivard qui a créé la Bananerai et qui a aussi été le promoteur touristique de la Martinique. Parce que quand il vous raconte Montréal en 67 avec Alain Jean-Marie, avec tous ces gens-là. Père à son âme. Père à son âme, pour le Jules Véco. Donc voilà, Maurice, on revient à Maurice, il a collaboré pendant très très longtemps avec la Perfecta où il était avec Marcel Ravené, le principal chanteur. On va vous faire découvrir toujours un morceau latin, la Sikira que beaucoup de gens connaissent et qui est chanté par Maurice Malouise. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est peut-être la musique d'une autre époque, mais je veux dire, c'est toujours avec beaucoup de douceur que je perçois cela. Il a joué dans les groupes Les Gentlemen avec Alfred Varas, Maurice Sonnel d'ailleurs qui nous regarde. Très souvent, il est en Guadeloupe, il était bassiste Les Gentlemen avec Jojo Lise, tout ça. Il a joué dans la Perfecta, mais il a aussi accompagné Polo Rosine pendant très longtemps. Au cinéma La Voix, Maurice Malouise a porté sa voix et on va d'ailleurs écouter un titre. Je cherchais un titre qui s'appelait « Si la vie a pas qu'à mâcher poussée » qu'on a connu, mais je ne l'ai pas trouvé. On va écouter « Pli au content ». Écoutez bien les paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le jour où on va prendre le temps de bien identifier les paroles des chansons, On verra comment les artistes ont quand même posé des problématiques. L'exigence du texte dans la chanson, l'exigence de cohérence, ça fait 30 ans. Maurice a aussi fait quelques albums. C'est un homme très entrepreneur avec Alfred Defontis, solo gang d'Alfred Defontis, qu'on salue en passage. Et puis je vous le disais aussi qu'il a travaillé beaucoup avec les manes à voix, il a fait quelques succès avec les manes à voix. Maurice, c'est une qualité de voix, Maurice, c'est une qualité de prononciation, c'est une exigence esthétique. Il a travaillé aussi avec Ralph Tamar. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un quatrième titre aussi, où vous allez peut-être apercevoir Ralph Tamar à ses côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Je sens une certaine nostalgie. Je me disais qu'on a tellement dansé ça qu'on a l'impression que c'est Antillais. Donc il était donc auteur-compositeur, il a créé un certain nombre de chansons. Je veux saluer ceux qui l'ont accompagné, Jojo Taïalé, Soussout qui a pu y amener sa trinité, Daniel Raveau, la famille de Marcel Raveney. Et puis Maurice, c'est un souvenir exaltant, c'est un homme qui, à mon avis, n'est peut-être pas suffisamment connu. Peut-être qu'il n'y a que Zitatar, n'est-ce pas, pour pouvoir valoriser des gens comme ça. Mais voilà, découvrez sa discographie. Maurice, on ne t'oublie pas et on va écouter un cinquième titre qui s'appelle Célestin, enregistré avec Malavrois et Paul Orozine. Donc vous avez écouté des orchestrations également. Merci Maurice, on pense à toi et que cette nouvelle année t'accompagne positivement. Voilà, j'espère que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Maurice. On lui espère une bonne santé. Absolument, absolument. Ben à vous, je vous promets de nombreuses émissions aussi intéressantes, aussi passionnantes. Si mes partenaires veulent bien, j'attends un oui collectif. Oui, absolument. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada